Le terme péché, en hébreu, signifie rébellion. En hébreu, le mot péché signifie littéralement rébellion. L'homme s'est rebellé contre Dieu. L'homme a reclamé l'indépendance de la terre. Lorsqu'il a choisi la voie de la désobéissance, nous étions colonisés par la Belgique. Nous étions sous la domination de la Belgique. Elle nous dirigeait, elle nous conduisait. Même si les autres pays nous attaquent, les colonisateurs nous défendaient. Nous ne sommes pas en RDC. Le pays qui nous colonise a le droit, le devoir de nous secourir. Lorsque nous réclamons l'indépendance, ça veut dire que nous coupons toute réaction et nous voulons une prise en charge. Nous voulons nous-mêmes nous prendre en charge. Avec la politique, ça marche. La politique, c'est parfait. Mais lorsque nous la manifestons vis-à-vis de Dieu, parce que l'homme réclame l'indépendance, l'amour de Dieu, c'est la suite. C'est l'amour, c'est la perte. Et malheureusement, c'est ce que l'homme a choisi. Et c'était sous l'inspiration du diable qui nous a intuits en erreur. Nous avions demandé l'indépendance. Nous n'avions pas toute relation avec toi. Et nous voulons démarrer maintenant de continuer et vivre par nous-mêmes. Pourquoi l'homme, Dieu qui descendait chaque jour, il était en communion avec nous. Il est changé avec nous. L'homme qui travaille toute la journée et le soir, il fait un compte en Dieu. Un jour, Dieu débarque, il commence à chercher Adam. Il commence à chercher elle. Nous qui savions tout le temps la vie de voir. Parce que notre Dieu est en l'épendance. Notre Dieu est en l'épendance. Et donc, qu'est-ce qu'il pose encore la question de moi ? Attends, où es-tu ? Non, ça ne veut pas dire qu'il ne se croyait pas. Ça ne signifie pas qu'il ne savait pas d'où à temps s'est trouvé. Il ne parlait pas de la position physique. Il ne parlait pas de la position spirituelle. Il ne parlait pas de la position spirituelle. Il ne parlait pas de prendre une autre position. Il s'est séparé de Dieu. Et Dieu l'appelle pour lui dire. Mais où es-tu passé ? Pourquoi tu as fait ce choix ? Pourquoi tu as rompu l'occasion ? Et c'était triste. C'était triste. Dieu a regretté la chute. Et c'est où j'étais triste. Parce que la mort, les maladies, les familles, les querelles, et toutes ces choses que vous connaissez, allaient s'abattre dans le monde. Et conséquence de l'indépendance de la terre, nous ont coûté cher. L'apôtre Paul dit, lorsque vous lisez, qu'on remet le chapitre 6, le verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque pêche, transgresse la loi. Car le péché et la transgression. Adam a péché, il a transgressé la loi de Dieu. Il a désobéi. Alors la personne qui devait payer la terre, la personne qui devait mourir, la personne qui devait régler le problème d'Adam, devait mourir à la personne. Parce que le salaire qu'Adam devait payer à cause de l'acte qu'il avait posé, c'était la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et l'homme était perdu. Mais qui est cet homme qui devait sauver le mort ? Qui est cet homme qui devait sauver Adam ? Parce que nous tous nous sommes des hommes d'Adam. Vous savez, lorsque l'on connaît sa femme, et que l'on donne naissance, la science démontre très bien que nous transférons les caractères génétiques. Les gènes de papa, les gènes de la maman, sont transférés. Donc lorsque Adam nous a donné naissance, son sang qui a péché, s'est transmis. Des générations en générations. Tous ceux qui sont descendant d'Adam, tous ceux qui sont venus dans ce monde, par mélange, par association, par de plaques, d'hommes et de femmes, sont nés dans le péché. C'est pourquoi un homme ne peut pas sauver un autre. Un homme ne peut pas sanctifier un autre. Notre sang est infecté. Lorsque quelqu'un est malade, et qu'on veut le traiter, on veut le soigner, on veut transfuser, on ne transfuse jamais un son. On vérifie, est-ce que ce son est romatique ? Est-ce que ce son est pur ? Est-ce que ce son est propre ? Lorsque le son est infecté, on ne transfère pas. Un son malade ne peut pas sauver quelqu'un dans l'agriculture. Un son malade ne peut pas justifier un autre nom. Parce que le son est infecté. Lorsque le son a levé IH, n'importe votre bonne volonté, n'importe vos capacités, et votre argent de moyen, il ne pourra sauver personne. Lorsque vous le transfusez dans quelqu'un d'autre, vous l'infectez davantage. Quelle tristesse ! Un monde perdu. Un monde sans trace. Un monde enfoncé. Ça fait très mal. Voilà la condition dans laquelle nous nous trouvons. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Que personne ne vous trompe. Non, croyez, le sang de Confucius va vous sauver. Non, le sang de Bouddha, le sang de Mahomet, le prophète va vous sauver. Non, le sang de Bungu Diabongo, le sang de Bungu Diabongo, nous sommes tous nés de la même vie. Nous avons tous le même s'en infecté. Un monde ne peut pas sauver une montre. Un monde ne peut pas sanctifier une montre. Un monde ne peut pas racheter une montre. Un monde ne peut pas racheter une montre. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous piégés dans le péché. Nous sommes tous pousse de la même mère. On sauvera le monde. Qui vous rachètera. Et personne dans le ciel qu'il est sur la terre. Nous sous la terre. N'est-ce qu'il est digne de regarder de rompre les seuls de briser les seuls de dévoiler le sort de l'humanité sans pleurer les larmes ont coulé quand viendra-t-il de l'existence nous sommes perdus nous sommes perdus mais sans ce moment-là lorsque tu avances vite calme-toi et suive tes larmes de notre côté et à l'amour de Dieu qui ont des péchés du monde et les villes de l'achat et les villes de rompre les seuls et les villes de tirer de l'humanité et les villes de l'amour et les villes de cela ils ne sont pas liés de la même manière ils ne sont pas liés de la même manière qui ont passé ils ne sont pas liés de la même manière qui ont passé les dieux le linge nous 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 le seul sang qui peut racheter pour me dire qu'il est le nom de Dieu nous sommes sommés par un seul nom le nom de Jésus dans les cieux on est notre nom de Dieu par lequel nous soyons choisi si ce n'est le nom de Dieu il est le seul et unique l'alpha et l'oméga le premier et le dernier et le dernier il a dit l'adoration pour le nom de Dieu il est merveilleux et il est bon que Dieu soit loué que Dieu soit loué nous ne sommes pas perdus ce n'est pas fini il y a encore de l'espoir 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 notre salut est certaine notre salut est dans le Christ je n'ai pas voulu de l'encoste il ne veut pas il ne veut pas il n'a pas eu le sacrifice ce n'est que il est le sacrifice le sacrifice de Christ suffisant on vous donne le salut dans le monde il n'a encore il y a encore ma famille il est venu chez les siens tout est le monde à tous ceux qui croient pour Dieu il y a le pouvoir de devenir le fond de Dieu ll y a encore de l'espoir vous n'êtes pas Vous n'êtes pas sauvés par la liberté. Vous n'êtes pas sauvés par toutes les bonnes choses. Vous n'êtes pas sauvés par toutes les bonnes choses, mais vous ne sauvez par la grâce que l'on soit en angolounaïsa, et pas de militer aux frais et militer aux frais et 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 aux frais. C'est un mâton de la liberté, dans notre Dieu merveilleux, notre Dieu l'aideront. Même si vous souffrez aujourd'hui, nous nous l'aiderons. Même si nous nous avons aujourd'hui, nous nous ressusciterons. Même si vous allez être enceinte, Même si vous allez être enceinte, La vie est enceinte, On revient tes rêves, Ceux qui te reconnaissent, Ceux qui te reconnaissent, Le véritable Dieu, Et ton fils que tu as envoyé, Le salut est con Dieu, Le salut est que dans le Christ, Oh que Dieu soit loué, Applaudissons pour la parole, Topé tel ensemble, ma beaucoup makasé.